Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Delphine Passion Création IDE. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la société Créadiam qui a ouvert par Mireille. C'est la créatrice en juillet de cette année. C'est une société française qui achète des illustrations d'artistes français qui vivent en France et qui fêment les DP en Chine. Parce qu'en France malheureusement il n'y a pas de possibilité de les faire fabriquer en France. Donc du coup, normalement je devais recevoir ma toile fin septembre. Sauf qu'il y a eu un souci au niveau de l'acheminement. Donc du coup je ne la reçois qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre. Donc du coup c'est une toile qui me tenait beaucoup à cœur. Parce qu'octobre c'est octobre rose. Et octobre rose c'est un mois qui est devenu très très important pour moi depuis quelques temps. Donc du coup, j'en ai parlé à Mireille qui m'a dit que je comprends tout à fait qu'elle ne pouvait pas faire d'illustration en fait pour cette occasion-là. Et en fait, elle m'a dit qu'il y a une illustration qui va sortir. Voilà. Et du coup, elle est clairement dans le thème d'Octobre rose. Et d'ailleurs, de toute façon, ça se voit que l'artiste l'a fait pour Octobre rose. Et en plus, là clairement, on dit. Donc je lui en remercie sincèrement parce qu'elle est magnifique. Et elle exprime absolument tout. Donc du coup, j'ai pris le carré. C'est une 60 par 85. Voilà. Donc du coup, je vous avais déjà monté la boîte pour mon kit, mon premier kit zen. Que j'adore. Voilà, elle a juste changé. Voilà. Voilà, donc le colis, il arrive en fait dans un carton très très épais. C'est du carton recyclé. C'est très fin, mais en fait, ça fait une bonne couche d'épaisseur en fait. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va l'ouvrir tranquillement ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Donc, à l'intérieur, on a le petit kit. Le petit diamant. Donc il y en a un cas de ce kit. Donc ce qui est bon aussi, c'est que moi, je ne suis pas comme ça, mais je sais que j'ai beau... Ben, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du diamant de painting et qui séparent les toiles d'un côté et les diamants de l'autre. Donc là, du coup, vous vous retrouvez très facilement, vous avez l'illustration, la référence, pardon, et puis le logo de la marque. Donc vous voyez déjà toute la pannelle de couleurs que nous allons avoir. Et puis bien sûr, la magnifique toile que nous avons. Donc on va commencer par le tool kit, si ça vous va. Donc le tool kit. Du coup, déjà, c'est dans une pochette, vraiment... C'est du plastique, mais de bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup en tous les cas. On a à nouveau le découpe plastique. Un stylet tout mignon, tout petit. En fait, vous mettez pareil, la colle là, et puis après vous diamantez. Oh, le Wachitep, il est magnifique. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'il est joli. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Oh là là, qu'est-ce que j'aime bien. Il a un côté doré. Oh là là, c'est magnifique. Elle a changé la barquette. Hop, et elle a mis le logo. Donc Myriam, si... Euh, Myriam, non. Myriam, pardon, si tu passes par là, si tu peux, avec un stopper, ça serait génial. Parce que je me suis habituée, en fait, au stopper, et maintenant, ben, à chaque fois que j'ai du malson. Mais bon, après, bien sûr, c'est un budget, ça, là, je comprends tout à fait. Et en plus, nous avons la petite barquette. Les multi-placeurs. La colle. Alors, voilà, c'est pareil, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on ne met qu'un pain de colle. Un pain de colle, ça ne fait pas beaucoup, en fait, pour toute la réalisation de la toile. Mais bon, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Donc, oui, excusez-moi, du coup. Je ne vous ai pas dit. Du coup, vous enlevez bien le plastique, et vous mettez bien votre stylet dedans. Hop, vous piquez, et vous retirez. Et là, vous avez la cire qui est dedans. Surtout, ne piquez pas, en fait, en n'enlevant pas le plastique, parce que vous risquez d'abîmer, en fait, le stylet et de ne plus pouvoir l'utiliser. Parce que si vous piquez, en fait, le plastique risque de se retrouver dedans le stylet. Et du coup, vous ne pourrez pas le récupérer. rien. Ce serait dommage. Voilà. Nous avons tout d'autres. Le mini. la mousse, en fait, c'est pour éviter de se faire mal, en fait, à force de diamanter, en fait, on pousse. Donc, du coup, on utilise, en fait, et du coup, voilà. Après, moi, j'ai toujours des difficultés à le mettre. Voilà. Mais vous avez le principe. La pince qui est super. Or, par contre, attention, elle est très pointue. Donc, attention à ne pas vous le piquer. Et j'ai oublié. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit bout de scotch, en fait, pour ne pas que le diamant, en fait, partant-vadrouille. Donc, ça, je trouve ça génial. Et en plus, j'ai le droit à un petit cœur. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là là. C'est magnifique. Magnifique. Donc, il n'y a pas de souci. Hop. C'est magnifique. j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Mireille. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Washi. Il est magnifique. C'est magnifique. J'en... Voilà Donc, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut tout remettre dans la petite pousse. Je trouve ça trop m'a mis en plus. Voilà, et maintenant, on va s'affairer à la petite merveille. Donc, nous avons toujours ce que j'adore. Franchement, je trouve que c'est une ingéniosité chez Créadiam. Donc, du coup, on a toujours le sticker de la marque. On a toujours la feuille de route en impression. Donc, du coup, vous pouvez vous en référer. Donc, on a 70 couleurs et 6 abées. Donc, les instructions pour faire le diamond painting. Et là, vous avez une autre feuille de route en fait qui, avec une petite attention de Mireille, l'illustration. Et là, vous avez en fait les étiquettes que vous décollez pour mettre sur vos petits pots ou vous sachez directement. Bon, je sais que quand c'est des sachets Zip et j'espère maintenant qu'on n'aura que des sachets Zip partout. Parce que déjà, ça réduit énormément la consommation de plastique. Donc, pour la planète, c'est magnifique. Et puis, ça évite d'acheter beaucoup d'autres matériels. Voilà. Donc, moi, j'utilise directement les sachets Zip. Je les mets dans une boîte à carton en fait. Et je les mets par ordre alphabétique. De toute façon, je vous avais montré avec Zen. Donc, une autre petite Mireille. Je vais la retourner pour que vous puissiez bien la voir. Alors, c'est de la colle coulée. Donc, la colle coulée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Peut-être pas jusqu'à ce point-là. Mais, oui, vous pouvez. C'est vrai qu'il y a avant trois ans, c'était essentiellement que de la colle double face. Et la colle double face, c'était une misère. Là, la colle coulée, c'est le top. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de rivière. C'est génial. Du coup, je vais vous montrer la petite merveille. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en tout. parce que je n'ai pas assez de place pour ça. Mais, voilà. Elle est vraiment magnifique. Tiens. Oh là là, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous montrer l'impression. Donc, là, du coup, elle est... Elle, c'est une toile qui est douce, qui est surjetée. Vous voyez, il y a les petites encoches sur les côtés. Voilà, mais elle est vraiment très, très douce. Elle est fine, elle colle à merveille. Moi, je n'ai vraiment pas eu de soucis avec mon diamant. Il y a très, très peu de déchets. Là, dans la toile que je fais de zen, franchement, c'est... Donc, là, du coup, ben, je dirais que c'est... C'est plus confetti que bloc. Il y a des petites zones de bloc. Mais ouais, c'est plus... C'est plus confetti que bloc. Elle est vraiment très, très jolie. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, oui, chez CréaDiam, du coup, vous savez, il n'y a pas des bords de route. C'est pour ça qu'on a, du coup, de feuilles de route. Mais franchement, ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, je vais retourner la toile pour mettre mes petits diamants. Excusez-moi pour le bruit. Hop, allez, on passe. Oh, du coup, on a du soixante de couleurs. Je suis très désolée pour le bruit. Voilà. J'ai des petits, petits, petits diamants qui partent en vadrouille. C'est pas grave. Ça arrive. Attention. C'est pas grave. parce que j'ai même du jaune et du rose voilà donc du coup on a du 154 de sachet ça va vous voyez je vous remets très bien comme il faut ne vous inquiétez pas on a du 13 on a du 517 c'est un bleu en 10 on a du 402 en 12 on a du 436 donc c'est un orange en 11 on a du vert c'est du 413 en 9 on a du 930 pardon du 355 je vais y arriver c'est un rouge en 8 on a du 327 c'est un autre mauve en 7 on a du 311 du coup c'est un petit bleu ça je vais les faire après parce qu'autrement en 14 on a du 550 du coup c'est un mauve en 14 on vient de le faire en 1 on a du 150 du coup c'est du rouge en 2 on a du rose pâle en 17 en 17 on a du rose pâle en 4 on a du gris en 5 on a du 161 c'est un gris un peu plus foncé en 6 on a du violet du 208 hop hop en 16 on a du 600 c'est un rose bonbon alors la différence elle devait être très très subtile entre le 600 et le 601 parce que sincèrement le 15 si tu voulais c'est du 553 alors le 18 c'est du 718 donc du coup c'est un autre rose un peu plus foncé je dirais il va dans les tons violets du 19 c'est du jaune c'est du 725 en 20 c'est du 200 pardon excusez-moi du 729 du coup c'est une couleur moutarde à peu près du jaune moutarde alors en 24 on a du 807 du coup c'est un turquoise je dirais hop du coup on a notre violet qui en badrouille en 25 on a du rose pâle c'est du 819 en 26 on a du 823 donc c'est 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 un bleu marine en 23 on a du 796 du coup c'est une violine en 22 on a du 777 oh et voilà j'ai trouvé j'ai trouvé le coupable en 21 on a du 740 donc du coup c'est un orangé alors le coupable le voici je croyais que c'était lui le coupable mais non donc je ne sais toujours pas qui est le coupable mais j'ai de plus en plus de diamants qui se badrouille bon c'est pas grave on va continuer notre petite sélection de alors en 30 on a du 915 du coup c'est c'est cette couleur là c'est du porto joli joli voilà 48 47 31 on a du 917 en 29 on a du 913 c'est un joli vert j'aime beaucoup ce couleur en 28 on a du 900 c'est un orangé en 27 on a du 891 pardon pardon j'essaie de trouver des couleurs dans l'or parce que là autrement voilà alors en 32 en 32 on a du 929 donc du coup c'est un vert foncé en 33 on a en 945 c'est un orangé pâle hop en 34 on a du vert c'est 954 en 35 on a du 959 j'aime beaucoup ce couleur de vert hop en 36 on a du 975 je ne vais pas y arriver du 964 c'est un vert un peu plus un peu plus clair en 37 on a du 970 c'est de l'orange en 38 on a du 989 c'est un no un vert pardon qui va plutôt dans le gris en 39 on a du 3328 du coup c'est un rose un rose foncé qui va plutôt dans les rouges mais ça reste un rose en 40 on a une couleur flashy c'est du 3340 du coup c'est un un rose orangé en 41 c'est un on a du 3607 c'est un rose fuchsia 3 allez le 42 non bon trop bien le 43 on a du 3609 donc du coup c'est un rose bonbon en 44 on a un autre rose un peu plus clair en 45 on a un rose qui va dans les tons rouges ça fait un peu la couleur de la chair de tomate en 46 on a du 3721 donc là du coup c'est du rouge marron je dirais rouille un peu ouais en 37 on a du 3763 3 c'est un un rose voilà en 32 ah le 42 que je trouvais pas le 3608 du coup c'est un autre rose qui est très joli alors ensuite le 43 du coup on l'a déjà fait le 42 on l'a déjà fait le 41 on l'a déjà fait là du coup c'est les ap donc les ap c'est pas pour tout de suite le 48 ce que je viens de trouver du coup c'est le 3766 du coup c'est un turquoise plutôt clair je vais les mettre de côté le 49 que je viens de trouver c'est le 3776 du coup c'est de la rouille là c'est vraiment rouille voilà ensuite du coup le 50 qui se cachait le 3804 du coup c'est un rose un rose bien foncé ensuite le 51 du coup c'est du 3015 c'est un vert foncé c'est un vert je dirais gazon le 52 c'est du 3816 c'est un vert un joli vert j'aime beaucoup un vert feuille en 53 on a du 3828 du coup c'est un marron clair en 54 on a du 3829 c'est un marron un peu plus foncé en 55 on a du 3834 c'est un violine en 56 on a du 3835 c'est un violine un peu plus clair en 57 on a du 3837 c'est un violine foncé qui est magnifique en 58 on a du 3838 c'est un bleu en 59 on a du 3842 simple foncé en 60 on a du 3846 c'est un bleu clair en 61 on a du 3848 un vert un autre magnifique j'aime beaucoup en 62 on a de l'oranger c'est un du 3854 en 63 on a du 3857 c'est marron marron rouge en 64 c'est du blanc c'est du 5200 et nous avons nos abées en 65 on a du 225 c'est un orange pâle très 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 joli en 66 on a du gris c'est du 318 en 67 on a du 552 donc on a déjà du on a du 550 et du 553 en 68 on a du rose un joli rose du 554 qui est vraiment magnifique en 69 on a le 996 qu'on en compte beaucoup qui est vraiment très très joli aussi et en 70 on a du 3778 et c'est un rose orangé qui est très joli également hop hop du coup je vous remontre l'ensemble des couleurs ça fait une sacrée collection de couleurs ça va être magnifique hop et puis je vous remets la petite illustration voilà et bien j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser un commentaire pour me dire si vous pensez commander une toile de chez Mireille sur son site créa diane si vous en avez déjà fait si vous en avez une en cours moi je vais vous en présenter deux autres bientôt j'ai pris enfin enfin – Sous-titrage FR 2021